... Hoover est le 19e salarié inscrit sur la liste des 22 personnes que je rencontre durant une semaine d'octobre 2017 dans l'entrepôt de Green Industry, un fabricant de panneaux solaires à Kassel. Hoover m'impressionne, corps lourd, massif, respiration lente, son visage est à lui seul un paysage. Je reprends contact avec Hoover un mois après ce premier entretien pour lui proposer de faire un itinéraire photographique. Cette fois, je suis accompagnée de Clément Barbier. Parmi les ouvriers rencontrés à Kassel, je retiens d'Hoovec qu'il est l'un des plus critiques. Il est aussi l'un des seuls logisticiens de métier à être intérimaire. Les autres sont tous des salariés de Green Industry. L'itinéraire débute devant chez lui. Nous montons sur une colline, allons sur le site de Zantex, un fabricant de parapluie pour lequel il a travaillé une grande partie de sa carrière, puis terminons dans un café à Gensungen, petit bourg voisin de Felsberg, le village où il a grandé. Avant de partir, je prends une dernière photographie d'Hoovec sur le seuil de sa maison. Il dit « J'ai une maison, c'est ma maison. La maison a appartenu à ma grand-mère et à mon grand-père. J'habite ici depuis que je suis née. Alors on peut difficilement dire « Je prends un poste à Francfort ». J'ai une maison, c'est ma maison.